Février 2020, le coronavirus SARS-CoV-2 se répand progressivement en France. Les centres hospitaliers universitaires sont en première ligne pour prendre en charge les patients. Le 14 mars, les hôpitaux universitaires de Marseille activent le plan blanc. Les visites au sein des établissements sont désormais interdites, excepté dans de très rares cas. Toutes les interventions programmées et non urgentes sont annulées et ou reportées. La PHM s'organise pour pouvoir prendre en charge un afflux massif de patients, notamment dans les réanimations. Certains services sont fermés, d'autres réorganisés en unité COVID. A l'hôpital de la Conception, le service de chirurgie plastique et réparatrice et le service de chirurgie urologique et de transplantation rénale du 6e étage se restructurent en unité COVID. Au centre de néphrologie et de transplantation rénale, une aile du service est dédiée aux patients COVID atteints de troubles rénaux. La maternité ouvre également une unité COVID en relation directe avec le bloc d'obstétriques pour prendre en charge des futures mamans atteintes de la maladie. Pour être prêts, des simulations de prise en charge en urgence sont réalisées sous l'œil attentif du Comité de lutte contre les infections nosocomiales, le CLIN. Au plus fort de la crise, 8 boxes de la réanimation situées au sein du Centre des Brûlés Interrégional de Marseille accueillent les patients COVID positifs. Ce fourmillement d'activités contraste fortement avec le vide des couloirs, cafétéria, salle d'attente et bureau des entrées, habituellement en perpétuel mouvement. Tôt le matin, au niveau de la direction, les cadres de santé préparent le matériel de protection pour chaque service. Protéger le personnel est une priorité absolue afin que l'hôpital puisse fonctionner à plein régime et continuer d'accueillir les patients. Mais face à la pénurie qui menace dans tout le pays, masques, solutions hydroalcooliques, surblouses et autres équipements sont donnés au plus juste, service par service, trois fois par semaine. Donc là, on fait la réception de nos masques pour, on va dire, jusqu'à vendredi. Donc nous, on a une centralisation sur toute la conception de tous les masques, par type, masque patient, masque type 2R pour les professionnels en contact avec les patients, masque à visière et les masques FFP2 pour les soins de proximité avec un risque de contagion plus important, notamment dans les unités Covid. Cette gestion centralisée a permis une distribution sécurisée, quotidienne, sans aucune rupture, en fait, depuis le début de la crise. Pas de rupture, bon travail de collaboration avec la plateforme. Et de coopération. Et avec les cadres qui sont très respectueux de la procédure, quel que soit un cadre soignant, administratif, technique, tout le monde a la même procédure. Chaque service envoie une personne les récupérer. Tout est compté. Lorsque ce n'est pas possible, c'est un coursier dédié aux unités Covid qui s'en charge. Alors, il y a coursier nuit, ça c'est les ASH, coursier après-midi et là il y a matin. L'émargement ici, vous pouvez m'emmener celui d'avant. Ça marche. Ok. Dans le couloir, de nombreux paniers repas attendent également de rejoindre les unités Covid. On assiste à une générosité extraordinaire des Marseillais. Des repas, des boissons, des friandises sont livrées gratuitement tous les jours pour les soignants. Merci. Dans le bureau d'à côté, la directrice du site et le président de la commission médicale d'établissement local se connectent à la conférence téléphonique de la cellule de crise stratégique, avec notamment le directeur général de la PHM, le président de la CME, les autres directeurs de site et président de CME local. Cette cellule de crise permet de prendre le pouls de chaque hôpital de la PHM et de donner le cap à suivre. Il y a une greffe hépatique de vendredi et qui s'est positivée et qui est en détresse majeure. Le nombre de patients positifs pris en charge à la PHM est évalué afin de prendre les bonnes décisions. Réorganisation d'un service d'hospitalisation ou de réanimation en unité Covid, besoin en personnel médical et paramédical, besoin matériel, etc. Pendant ce temps, dans la grande salle de réunion de la direction, un staff médical se réunit. Il a lieu tous les matins. Le premier arrivé désinfecte le mobilier. Cette réunion permet d'évaluer l'état de santé des patients hospitalisés dans les unités Covid. Dans la mesure où l'hôpital fonctionne 24 heures sur 24, il est important que les équipes se transmettent les données, les entrées de patients et les sorties, si un patient est plutôt stable ou s'il est envisagé de le transférer en réanimation. Au sein des unités Covid, on a troqué la blouse blanche contre des tenues de bloc et le port du masque est obligatoire. Face à cette maladie hautement contagieuse, la protection est primordiale. Chaque personnel qui entre dans une chambre doit respecter un protocole d'habillage mis en place par le clin. Sur blouse, charlotte, lunettes, gants et tabliers pour les soins mouillants. Là, les patients ne sont pas dans un état grave. Certains sont quand même surveillés de près car ils sont fragiles. D'autres vont beaucoup mieux et s'apprêtent à sortir dans quelques jours. C'est parti ! À intervalles réguliers, des tests PCR sont réalisés pour chaque patient. Ils permettent de savoir s'ils sont toujours positifs au virus. Ces tests sont rapidement acheminés au laboratoire de l'IHU Infection Méditerranée qui va les analyser. Alors que les équipes soignantes s'occupent des patients, les équipes d'agents des services hospitaliers s'affairent dans les couloirs. Plusieurs fois par jour, il s'agit de désinfecter les lieux, couloirs, murs, poignées de portes, etc. Dès qu'un patient libère une chambre, celle-ci est décontaminée et passée à la vapeur. La même hygiène est assurée par les agents de nettoyage dans tout l'hôpital. Les ascenseurs transportant les patients sont désinfectés plusieurs fois par jour. Les sols des lieux de circulation sont nettoyés à l'aide d'une autolaveuse. Au rez-de-chaussée de l'hôpital de la Conception, le service d'imagerie s'est également réorganisé. Le scanner est en effet un outil indispensable dans la recherche et la surveillance de lésions pulmonaires, une des complications les plus graves de la maladie. Ainsi, les manipulateurs radio sont également en première ligne dans la prise en charge du Covid. Avant de manipuler le patient, chacun enfile les protections indispensables. En fonction du résultat du scanner et de l'état général du patient, il sera peut-être envisagé de le placer en réanimation. A la Conception, c'est la réanimation des grands brûlés qui a été réorganisée pour accueillir les patients les plus graves. Souvent plongés dans le coma pour leur permettre de supporter la ventilation artificielle, ils sont surveillés en continu. En fonction des soins apportés, le personnel doit revêtir des protections encore plus importantes que dans les autres services. Les risques de projection de liquide biologique sont en effet fréquents. A l'hôpital de la Conception est également basé le service d'hospitalisation à domicile. Ce service, précieux dans la prise en charge des patients Covid, permet de désengorger les unités d'hospitalisation en traitant les cas les moins graves dans leur lieu de vie. On y croise des militaires de la Légion étrangère venus prêter main-forte à l'hôpital au niveau logistique. Le service de HAD intervient à domicile et dans les EHPAD, où de nombreux patients fragiles sont porteurs du virus. Cette prise en charge permet d'éviter à ces personnes sensibles des transports, des hospitalisations conventionnelles, voire un passage aux urgences. Dans les EHPAD, un infirmier accompagné de militaires assure le suivi des patients avec l'équipe médicale et paramédicale de chaque site. Au total, ce sont 16 centres et plus de 200 patients Covid qui bénéficient de l'aide du service d'hospitalisation à domicile de la PHM. L'hôpital de la Conception a fait face à cette crise sanitaire sans précédent en réaménageant ses services et surtout en s'appuyant sur un personnel efficace et dévoué et qui a su s'adapter en faisant bloc. Sous-titrage ST' 501